... Je suis Bruno Marsloff, je suis sociologue, directeur du groupe Chronos et animateur du programme d'attaque de la Cité des Services. Je suis André Champaud, je suis un des directeurs développement de Bouillier Immobilier et je suis en charge d'animer un groupe de travail sur le développement du télétravail et des télécentres. Le fait de disposer d'outils de communication flexibles, faciles et fiables permet de travailler autrement. Le travail est en train de changer de manière assez radicale et que ce qu'on va appeler les travailleurs de la connaissance commence à prendre le pas sur les autres travailleurs. Aujourd'hui, cette frange de la population passe plus du tiers de son temps en dehors du lieu principal du travail, en dehors du siège, pour le dire comme ça. Il faut bien qu'il ait des endroits où il puisse héberger ce travail. D'où ces initiatives de télécentre, d'où ces initiatives d'espace de co-working, d'où cette notion de tiers-lieu. Notre réflexion se porte sur des lieux d'entreprise, autrement dit où des collaborateurs d'une même entreprise vont pouvoir se retrouver, même si ces équipes-là vivent à côté d'autres entreprises, d'autres travailleurs nomades qui peuvent venir là, d'autres indépendants. Et donc, on imagine, encore une fois, des lieux où on se retrouvera avec les mêmes moyens que dans un siège social, mais à côté, tous les services associés seront mutualisés, que ce soit la restauration, la conciergerie, l'accueil, l'entretien, l'équipement général, la gestion. C'est ça qui me semble en fait la vraie révolution, puisque du coup, l'espace est démembré, le temps est démembré, et c'est sans doute ça la grande révolution qu'on est en train de connaître au niveau du travail. Les espaces de travail traditionnels ont toujours leur sens, mais il y a d'autres modes d'organisation du travail, d'autres modes d'aménagement des lieux de travail qui émergent aujourd'hui, et qui permettent beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'interactivité, beaucoup plus de flexibilité dans l'organisation, et c'est ce qu'il faut essayer de promouvoir, bien sûr. C'est le cinéma, à côté de l'imaginaire. C'est le métro, d'une façon générale. Forcément le deux-roues, qu'il soit l'autorisé ou non. Je pense qu'il faut passer d'une logique infrastructurelle à une logique servicielle. La place de marché. Le concept, c'est la mixité, en fait, ou la pluralité d'usages. Une des grandes révolutions qu'on va connaître, ça va être la démultiplication des centres. Eh bien, pour moi, il n'y a plus de banlieue dans 50 ans. Un auteur qui s'appelle Adam Greenfield. Les trois mots sont ouverts aux plus fragiles. C'est l'économie, et c'est la sûreté et la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la sécurité. C'est la sécurité.